Il y a un monsieur qui, en 1972, édite un petit livre qui s'appelle « Réflexion sur la conférence de Brazzaville » et qui finit par faire comprendre à tout le monde, puisqu'il publie le discours de René Pleven qui préside la conférence, le discours du général de Gaulle et les directives du général de Gaulle pour la conférence, et qui démontre que cette conférence, en fait, c'est la volonté de la France d'utiliser son empire colonial comme un moyen de recréer la puissance française qui a été détruite entre 1940 et 1945. Et, par exemple, de façon très symptomatique, dans le cadre de l'éducation nationale, la conférence de Brazzaville focalise en disant « Il est interdit aux Africains d'apprendre leur langue locale. Ils doivent tous parler français. » On est au début des années 2000, en 2000 précisément, à la surprise générale. Laurent Gbagbo gagne les élections en Côte d'Ivoire. Donc c'est la France-Afrique, ce mot valise avec le CCD qu'il ne faut pas oublier, depuis l'époque d'Oufouette-Boigny, que nous connaissons bien. Donc c'est une victoire historique et démocratique qui ne va pas être acceptée par l'expuissance coloniale. Et donc, le 11 avril 2011, Nicolas Sarkozy va installer au pouvoir, on le sait, à la San Ouattara, et orchestrer avec Luis Moreno-Ocampo, le procureur de la Cour pénale internationale, le transfert de M. Gbagbo à la haie. Donc après 7 ans de détention et 3 ans de procès, au cours duquel sont apparus au grand jour les manipulations, les errances de la justice internationale, ce livre se propose de rétablir l'heure de vérité. Et donc, il s'appuie sur des documents confidentiels, en particulier entre les autorités françaises et la Cour pénale internationale. Et donc, vous-même, vous retracez la véritable histoire de ce combat pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Je commence par vous. Est-ce que, Bernard Houdin, vous êtes complètement dans le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, de leur souveraineté ? Et est-ce que vous pensez que la France-Afrique, en dépit de tout ce qui a été dit, des différentes annonces de nos hommes politiques, perdurent à de l'avenir ? Ou est-ce que c'est quand même un petit peu battu en brèche ? Est-ce qu'on est dans la fin d'un processus ? Ou est-ce que ce processus est toujours très vivant et très vivace ? Merci. Ce processus est vivant et vivace, c'est évident. Moi-même, je suis un citoyen français et un citoyen ivoirien. J'ai les deux nationalités. J'ai grandi en Côte d'Ivoire de ma prime jeunesse jusqu'à le milieu de mes années d'étudiant. J'ai été coopérant français au ministère des Finances à Abidjan dans les années 70 avec un monsieur qui s'appelait Henri Conan Bédier qui viendra président de la Côte d'Ivoire plus tard. Et j'ai terminé en 2007 comme conseiller spécial du président Laurent Gbagbo. Je suis toujours son collaborateur après les années qu'il a passées à la prison de Schwerdingen dans le cadre de la CPI. Et toute cette vie de la Côte d'Ivoire depuis les années 80-90 jusqu'à aujourd'hui, je les ai vécues, je dirais comme la petite souris dans le coin du dessin de Plantu. Vous voyez, j'ai toujours été là à beaucoup de moments de cette histoire de la Côte d'Ivoire. Avec les petites mouches parfois qui volent. Ce sont des grosses mouches en Afrique. Elles ne sont pas toujours recommandables. Et il est évident que malgré les vélités des uns et des autres de dire non, non, la France-Afrique a disparu. D'ailleurs, à ce propos, la France-Afrique, ça nous amène à la Côte d'Ivoire parce que c'est un terme inventé par Félix Oufouet-Boigny, prévenu président de la Côte d'Ivoire, qui était un orfèvre en la matière, étant lui-même un ancien ministre de la 4e et de la 5e république, un des co-rédacteurs de la Constitution française de 1958 avec Michel Debré, et qui donc connaissait bien, était un pont entre la France et l'Afrique. Et l'arrivée de Gbagbo au pouvoir en 2000, après la chute du président Bédié et le coup d'État militaire qui avait provoqué cette chute, a fait qu'il y a eu un tremblement de terre en France, puisque c'était un président d'origine socialiste. Mais Gbagbo n'est pas dans l'idéologie, c'était un monsieur qui voulait et qui veut toujours développer son pays pour l'amener à des normes démocratiques, entre guillemets, normales. Et donc la France a immédiatement fait le maximum pour ne pas faire durer l'expérience entre guillemets Gbagbo. Et à force de le combattre, elles finissent par aujourd'hui faire de Laurent Gbagbo, comme m'a dit un ambassadeur de France qui était là à Abidjan au moment du bombardement de Bouaké, dont on parlera sûrement tout à l'heure. La France a voulu mettre Gbagbo dans un cachot noir. Il sort de ce cachot noir en Nouveau-Mandela. Donc pour des gens qui ont voulu empêcher la sortie d'un pays africain, du précaré français, ils se sont très mal pris. Et on démontrera au fur et à mesure de la soirée, à travers un certain nombre d'exemples, François et moi-même, que l'expérience de Gbagbo, c'est d'abord un exemple pour l'Afrique, pour le futur. Et vous avez utilisé un terme tout à l'heure dans votre ouverture de parler de fake news. Moi, je dirais que l'histoire de la Côte d'Ivoire, depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, à travers le coup d'État de 2002, les événements de 2004, l'élection de 2010, Gbagbo à la CPI et le gouvernement de Ouattara aujourd'hui, c'est la plus grosse fake news du XXIe siècle. Et selon vous, alors quels sont les ressorts de ces fake news ? Quelles sont les raisons pour lesquelles on organise ces fake news ? Est-ce que c'est une histoire d'abord ? Je pense qu'il y a effectivement une histoire intellectuelle, une espèce de joue, que peut-être les pays occidentaux, et notamment la France, considère comme tout à fait historique et donc normale, puisque c'est toujours été la norme. Et est-ce que aussi, vous pensez que la question principale, au-delà des ressources, parce qu'il y a aussi une importance stratégique dans tous les pays d'Afrique, et notamment dans cela, et notamment dans la Côte d'Ivoire, il y a aussi des liens historiques et culturels très forts, est-ce que vous pensez aussi que c'est la manne financière pour un certain nombre de politiciens français qui viennent là puiser à la fois des appuis, mais aussi des espèces sonantes et trébuchantes ? Ce serait bien de résumer, pour les gens qui ne connaissent pas le concept, il y a plein de jeunes gens qui découvrent, qu'est-ce que c'est que la France-Afrique ? Est-ce qu'on peut résumer en quelques mots ? Depuis Chocard, allez, en quelques mots. Le mécanisme de la France-Afrique, c'est quels sont les rouages essentiels ? Et sûrement dans ces rouages, on trouvera le franc CFA, auquel cas on pourra demander à Nicolas de développer un peu, mais globalement, Nicolas vient d'arriver. Et est-ce qu'on peut en faire un portrait global qui sert de décor en fait, à l'ensemble ? Pour rester dans l'optique générale, où on a beaucoup parlé de Laurent Gbagbo, pour la France-Afrique, je ferai un point de départ avec la conférence de Brazzaville de 1944. La conférence de Brazzaville de 1944, voulue par le général de Gaulle à l'époque, était présentée comme étant le premier acte d'une volonté d'émancipation de l'Afrique dans le cadre où la France avait relâché ses liens colonisateurs, etc. Et il y a un monsieur qui est en 1972, édite un petit livre qui s'appelle Réflexion sur la conférence de Brazzaville et qui finit par faire comprendre à tout le monde puisqu'il publie le discours de René Pléven qui préside la conférence, le discours du général de Gaulle et les directives du général de Gaulle pour la conférence et qui démontre que cette conférence, en fait, c'est la volonté de la France d'utiliser son empire colonial comme un moyen de recréer la puissance française qui a été détruite entre 1940 et 1945. Et par exemple, de façon très symptomatique, dans le cadre de l'éducation nationale, la conférence de Brazzaville focalise en disant qu'il est interdit aux Africains d'apprendre leur langue locale. Ils doivent tous parler français. Pour une émancipation, ça commence mal. Et ce monsieur qui a tout démontré dans ces quelques pages s'appelle Laurent Gbagbo. Il est professeur à Abidjan en 1972. Il est docteur en histoire de la Sorbonne. C'est un monsieur éduqué qui n'a rien d'anti-français. Je vis avec lui depuis 2007. J'en suis un témoin permanent. Mais c'est un monsieur qui dit nous avons notre souveraineté à gagner. Nous avons l'équilibre à trouver entre les différents pays du monde. La Côte d'Ivoire est un petit pays par rapport à la France aux Etats-Unis, si on veut. Mais c'est un pays qui doit avoir sa souveraineté. Et nos relations doivent être des relations gagnants-gagnants avec d'abord les autres pays africains et puis les puissances occidentales. Entre adultes. Entre adultes. Nous avons des ressources. Nous devons les exploiter. Nous devons les transformer éventuellement. Et c'est dans ce cadre-là que Laurent Gbagbo voulait faire avancer les choses. On est en 1972, là, quand il a écrit ce livre. Mais ensuite, il n'a jamais, jamais, s'est jamais démarqué de cette position originale. Et quand on lit Gbagbo, jusqu'à aujourd'hui, c'est un monsieur qui est resté constant dans sa volonté, à la fois d'émancipation et de relation. Pour comprendre comment Gbagbo est arrivé aux manettes, ce serait bien d'expliquer peut-être ce qui a précédé l'histoire de la Côte d'Ivoire qui a précédé l'arrivée au pouvoir avant les élections. Pour qu'on comprenne le décor, comment il est arrivé. La Côte d'Ivoire était au cœur de la France-Afrique, non ? Elle est restée 33 ans avec le président Fouet-Boni, dont j'ai expliqué qu'il était un janus entre l'homme de l'Occident et le rôle en France et son rôle en Côte d'Ivoire. et qui a été... On parlait de Fouet-Boni était le relais de Fouet-Boni en Afrique. Il a été en particulier pour une affaire très douloureuse pour les Africains, la sécession du Biafra qui a été organisée par la France pour d'abord embêter les Anglais parce que De Gaulle avait un problème avec un différent historique avec les Anglais et récupérer une grande partie du pétrole puisque le Biafra est l'éponge pétrolière du Nigeria et ça a été une guerre très douloureuse que les plus anciens peuvent se rappeler qui a coûté des millions de morts et où la France à travers son armée qui était envoyée là-bas sous forme de mercenaires mais qui était... Dès quelle époque ça ? C'est des années 65-68 avec les livraisons d'armes et tout se passait par Abidjan.